Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour un haul, ça faisait longtemps. Donc je vais vous regrouper plusieurs petits hauls que j'ai fait, fin petit. Chez Action c'était un beau petit carnage, donc on finira par Action, on finira par Extra aussi. Je vais commencer d'abord avec une que je n'ai pas encore reçue mais qui ne saurait tarder, mais comme ça je ne dois pas attendre pour vous la présenter dans X mois. J'ai fait une commande Révolution, vraiment une toute petite commande, puisqu'ils étaient sur tout le site, il y avait une offre, 3 produits pour le prix de 2, donc le moins cher offert. Et en plus j'avais un bon de 10 euros, donc j'avais assez de points pour avoir une réduction de 10 euros. Donc je me suis pris 4 anti-cernes et 2 fixateurs, ceux que je préfère. Voilà, tout simplement. Alors, on va passer au petit haul beauté Bousy Shop que j'ai fait. Alors là je n'ai pas commandé grand chose pour moi, j'avais commandé principalement pour le shop, voilà, 2 produits qui n'étaient pas pour moi. Et j'ai quand même craqué mon slip, entre guillemets. Je me suis pris un backup de la base NYX Marshmallow. Cette base de la bombe atomique, elle a tout pour me plaire. L'odeur, la texture, l'effet, j'adore cette base. Alors j'avais dit que je la prendrais que si elle était en promo ou que si j'avais des bons de réduction et tout ça. Mais là j'ai craqué parce que je n'osais pas utiliser l'autre, parce que j'avais peur de la terminer, parce que je n'en avais pas en backup. Oui, vous savez mon obsession du backup ainsi que les vraies de port gratuits. J'ai beaucoup d'obsessions, beaucoup de tocs, je n'en peux rien. Et du coup voilà, je me suis quand même repris celle-là pour me faire un petit plaisir. Après elle n'est pas non plus, elle est 18 balles quoi, mais il y a pire, il y a pire. J'en ai profité également pour acheter les deux fossiles, il y a 4 paires différentes dans la nouvelle collection Essence. J'ai pris les deux là, qui sont les plus fournis, qui ont un effet 3D, j'aime beaucoup. Ça fait un peu comme les Colourpop que j'avais achetés, sauf qu'ils sont un peu plus courts. Donc voilà, j'ai pris les deux là, c'est le Oh My God et le Ionic. Ils sont vraiment canons, pour moins de 3 euros, j'ai envie de vous dire, je ne me suis pas ruinée. Et comme je le disais à Amy, dès que je repasse une commande, je pense que je me fais un petit stock, parce qu'ils sont vraiment canons et je pense que je prendrai ceux qui sont droits également. Moi j'ai pris ceux-là parce qu'ils étaient croisés et que c'est le style de fossiles que je préfère. Et du coup, je me suis également pris le Plumper, qui est nouveau aussi chez Essence. C'est le Plumping Lip Filler with Acid Hyaluronic, Pearly Finish et de la vitamine E. Il y a 4,2 ml dedans. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? 88% confirment un effet repulpant. 90% confirment un effet immédiat. 84% confirment que le produit procure une sensation d'hydratation. Après, moi je l'ai déjà testé parce que j'en ai pris deux pour avoir les frais de port gratuit. Voilà, comme ça j'ai le deuxième. Ça c'est le deuxième. Combleur lèvres, effet repulpant à base d'acide hyaluronique pour un effet repulpant immédiat et des lèvres visiblement réhydratées et pulpeuses. Un fini ultra brillant et des lèvres d'une infinie douceur infusées de vitamine E procurent une délicieuse sensation picotante et une fraîcheur intense. Alors la fraîcheur, je suis d'accord. L'effet repulpant, on repassera un peu, j'ai envie de dire, par rapport au Charlotte Tilbury, puisque c'est le seul que je peux comparer, puisque c'est devenu vraiment partie intégrante de ma routine. Et je trouve qu'avec le Charlotte Tilbury, mes lèvres sont beaucoup plus charnues et lisses. Mais celui-ci fait quand même une bonne partie du job. J'en suis pas méconcente non plus, sauf qu'il a vraiment plus l'effet de picotement que le Charlotte Tilbury n'a pas. Je ne l'ai pas sur mes lèvres. Sauf que, bon, la question prix, c'est largement différent aussi. Mais bon, là je l'utilise presque tous les jours depuis que j'ai. J'aurais pu remettre un peu de rouge à lèvres. Attendez, je remets un peu de rouge à lèvres pour faire genre... Vergenre, quoi. Voilà. Ouh, c'est toute belle d'un coup. Et en cadeau, j'ai de nouveau eu une paire de fossiles, parce que c'est toujours ce que je prends. Et là, c'est les Diva, Faux, Mink, Lachis, Jasmine. Donc, je ne les avais jamais eus encore, ceux-là, donc je suis bien contente. Moi et les fossiles Bousy Shop, pareil, une grande histoire d'amour. De toute façon, Bousy Shop et Essence, c'est vraiment le summum des fossiles de qualité vraiment pas cher. Franchement, c'est les meilleurs. Alors, on va passer à extra... Alors, d'abord, chez Carrefour, j'ai pris deux petites choses. Hier, avec Chéri, on a été chez Carrefour. Alors, je me suis pris une chose, il m'en a offert une autre. Enfin, offert. Je me suis repris une pince à épilée de chez Elite. Je n'utilise que celle-là, en fait. Voilà. Alors, je n'ai plus les prix, mais je crois qu'elle était 4,49€, je crois. Quelque chose comme ça. Moi, je n'utilise que celle-là. Je trouve que c'est des très bonnes pince à épilée pour vraiment pas cher. Et j'en achète une en moyenne tous les deux, 3 ans, parce qu'après, je trouve qu'elle pince beaucoup moins bien. Et Chéri m'a offert, alors je l'ai vu, Manon se l'est acheté, ce pinceau-là, comme tous les pinceaux Action Essence. Qu'est-ce que j'ai avec Action ? Tous les pinceaux Essence, elle les achète. Et là, c'est la collection Crystal Dreams. C'est un pinceau poudre qui dit, moi, je vais m'en servir pour le bronzer. Et quand je l'ai vu, je lui ai dit, oh, je le veux trop, il est trop beau, Manon se l'est acheté. Je l'ai mis dans le cadier, je lui ai dit merci pour le cadeau. Il m'a dit, tu as de la chance que c'est la journée de la fin. Donc, voilà. Et voilà. Il ressemble au tamis, clairement. Donc, c'est un cadeau de Chéri. Moi, je vais m'en servir pour le bronzer, puisque j'adore les gros pinceaux pour le bronzer. Et il est à 3,49€ ou 89. Il était moins de 4€, en tout cas. Donc, voilà. J'ai hâte de l'utiliser aussi. Donc, ça, c'est tout pour Carrefour. On est passé... Je vais faire Cora, d'abord, parce que je n'ai pas grand-chose. Donc, d'abord, je me suis repris une colo comme ceci, parce que j'avais un bon dessus de moins 1,50€ qui n'est pas passé à la caisse, que j'ai dû courir après à l'accueil pour qu'ils me les remettent sur ma carte. Tout un bordel. Il n'était pas passé, mais ils me l'ont compté quand même. Et c'est la Sayos en version métallique, la Trendino, qui tiennent... Enfin, voilà. Elles sont vraiment bien, ces colos. Je les adore. Et c'est la Petrol Black. Voilà. Je suis super contente parce que c'est celle que je préfère. et du coup, je l'ai eu moins cher puisqu'elle est au même prix partout. Et là, j'avais un bon chez Cora. Donc, j'en ai profité. De chez Babyliss, je me suis pris deux bandeaux puisque le mien commence un peu à tirer la gueule. Et là, il y a un noir et un gris. Donc, comme j'adore le gris aussi, c'est parfait. Donc, voilà. Ils étaient à 5€, je crois. Peut-être un peu plus ou un petit peu moins. J'ai le ticket... Je n'ai pas gardé. À 4,59€ qu'ils étaient, voilà, pour les deux bandeaux. Je trouve que c'est plutôt correct. Et ensuite, je me suis pris 4 paquets de coton comme ça. Je ne vous en note que deux. C'est des carrés à démaquiller douceur de la marque Cora. Il y en a 50 dedans. Et ils étaient en 2 plus 2 gratuits. Donc, écoutez, j'en vais vous lire. Ça, j'aime bien quand ils font des trucs comme ça. Je me suis pris des KitKat aussi qui étaient à 1€ les 5. Voilà. Mais des KitKat crunchy. Je crois que je n'ai jamais goûté sur elle. Ensuite, on est passé chez Extra. Et là, j'ai enfin trouvé ceci. Voilà. Donc, je vous affiche les prix parce que là-dessus, ce n'est pas noté. Il y a certains produits où c'est noté, mais pas ceux-là. Voilà. Donc, comme je vous expliquais, moi, c'est principalement les racines que je dois refainter puisque sur mes longueurs, les colos tiennent super bien. Donc, je n'ai pas besoin de toute une colo en fait juste pour faire mes racines. Et je me suis dit, comme ça, je fais le mélange à part et je fais mes racines donc. Et je peux faire 2 fois mes racines avec un pot de colo. Donc, voilà. Là, je suis bien contente. Vous l'avez avec 3 pinceaux. Bon, après, j'utiliserai principalement que celui-là, je pense. Et le petit pot. Écoutez, ce n'était pas bien cher. J'étais bien, bien, bien contente. Alors, encore un cadeau que Chérie m'a fait, c'est ceci. Elle est trop mignonne. Donc, c'est une petite licorne avec des ailes. Alors, la corne n'est pas super jolie, mais la boule est vraiment très belle. Elle était à 8,49 euros. Et elle va aller directement dans mon fond. Voilà. J'ai acheté un autre truc chez Action après pour mettre dans mon fond. Vous verrez. Donc, vous verrez ça. Dans la prochaine vidéo. Ou pendant le vlog de dimanche, d'ailleurs. Puisque je pense que je vous reprendrai un petit peu dans mon bureau sur la semaine. Donc, voilà. On a pris une chose hyper importante. C'est des briquets. Parce qu'on n'arrête pas de tomber à court de briquets. Donc, là, c'était 4. Il y a des poils dans ma caisse. Et moi, je m'en suis pris des électroniques parce que j'ai plus de mal avec les roulettes que les électroniques. Donc, je me suis pris ceux-là avec des billets dessus. Voilà. Peut-être que ça attire pas l'argent. Chérie, c'est repris des cotons-tiges. Enfin, pour la maison, on a repris des cotons-tiges. Donc, là, pareil, je n'ai pas le prix. Je vous affiche ça. Il y en a 160. C'est des 100% cotons. Voilà. C'est la base. Je me suis pris des petites brossettes interdentaires. Donc, là, elles étaient à 1,99€, je crois. 5 pièces. Comparé en pharmacie, où c'est presque 10 balles. Donc, voilà. Et vous allez voir, j'en ai trouvé chez Action aussi. C'est chez Action qu'elles étaient à 1,99€ ? Je ne sais plus. De toute façon, vous avez les prix qui s'appellent. Et je me suis pris un lot de 3 élastiques comme ça à ressort. Les Invisibles Care. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Là, ce n'est pas la même marque. Parce que quand je dors, je mets toujours des élastiques qui ne serrent pas trop ma queue pour éviter que mes cheveux cassent. Et comme je dors toujours avec les cheveux attachés. Donc, voilà. Je me suis dit qu'avec ça, c'était pratique. Et à savoir, je ne sais pas si vous savez ou pas, mais quand ils sont trop élargis, vous les mettez un peu dans de l'eau super chaude et ils vont reprendre forme tout seul. Voilà. Et dernier truc que j'ai acheté chez eux, c'est j'ai trouvé. Alors, vous savez que je nettoie mes pinceaux. Enfin, vous savez ou pas, d'ailleurs. Que je nettoie mes pinceaux avec des savonnettes et principalement du savon de Marseille. Chose que chez nous, enfin par chez nous, on a énormément de mal à trouver. C'est des savonnettes or, lait d'or, palmolive et tout ça qui coûtent la peau du cul. Mais je n'ai pas envie de foutre 5 balles pour un savon pour laver mes pinceaux. Et là, j'ai trouvé ceci. Donc, j'en ai pris deux. 5 fois 100 grammes de savon de Marseille pour 2,09€. Les 5. Donc, je vous garantirai que j'ai pris 2 paquets et que je crois que je vais aller me refaire un stock de 5 ou 6 paquets. Parce que j'ai tellement de mal à trouver des savonnettes pas chères. C'est un truc de fou. Voilà. Alors, maintenant, on va passer au carnage total de chez Action. Et là, quand je vous dis carnage, c'est un beau petit carnage. Déjà, j'ai repris le rouleau de scotch pour mes colis Vinted. La base. Je crois que toutes celles qui font des ventes sur Vinted et des vidéos, vous les présentent au moins une fois par mois. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait un haut, là. Oui, oui, oui. J'ai repris un paquet de lingettes bébés puisque moi, c'est ce que j'utilise ici pour faire mes swatchs. Là, vous en avez 90 à l'intérieur. Donc, c'est encore un plus gros paquet que celle que j'avais prise la dernière fois. Pour les swatchs, c'est largement suffisant. Alors, j'avais repris aussi deux paquets de cochons ovales comme ça de chez Alvira. Je ne sais pas si je vous les ai mis à l'endroit. Voilà. Vous en avez 50 à l'intérieur. Ils sont très bien. J'utilisais plus le chez Action pendant un bon moment parce qu'ils se dédoublaient. Cette gamme-là ne se dédouble absolument pas. Donc, c'est génial. On a repris une botte à tartines pour Georges. Alors, c'est un gros cabaret. Mais voilà, comme il mange beaucoup pour aller à l'école quand il y va. Puisqu'il y va tellement souvent. Mais voilà, ce n'était pas bien cher. Et il lui en fallait une de toute façon. On a repris. Des crispy oignons parce que je n'en avais plus et que j'étais en train de déprimer. Voilà, ça, l'aromate, le magie et tout ça. Si je n'en ai pas, je ne suis pas bien. Donc là, on a repris deux gros paquets. Pareil pour les nouilles. Il y a deux paquets de simples comme ça. Mais je ne sais plus où sont les autres. Ils sont au fond du sachet. Donc voilà. Ça, pareil, on en prend chaque fois qu'on y va. J'ai repris mon petit péché mignon des bifirols. J'ai repris ces gâteaux à la noix de coco qu'on aime beaucoup aussi. Bon, si j'arrive à en grappiller un, ça sera bien. Mais je ne suis pas sûre. Il faut que je sois très rapide. Si vous pêchez mignon à lui, c'est des petites soucoupes comme ça, avec du sucre dedans. Alors, il s'est repris des épices hot chili, comme ceci. Voilà, je ne sais pas s'ils disent ce qu'il y a dedans. Piment fort avec sel. Donc autant vous dire que ce n'est pas pour moi du tout. Mais alors, du tout, du tout, du tout. On a pris également les bonbons comme ça. Enfin, c'est lui qui prend. Moi, je n'aime pas les bonbons. Donc, voilà. C'est les Enjoy Mix Natural Couleur. Je ne connais pas. Je ne mange pas de bonbons. Il a repris des sacs pour sandwich, normalement. Oui, sacs sandwich de rouleau. Parce qu'on utilise ça pour congeler la poulette du chien, pour la mettre au congèle, tout simplement. On a repris des essuies de vaisselle, comme ceci. Voilà, c'est chéri qui les a pris. Ce n'est jamais perdu. Il en a pris trois. Ah, on a écrit trois crispiennes. Contente ! Alors, je crois que ce qu'on boucle, c'est le dernier truc, c'est les gaufres nappiques ou cacao. J'adore ces petites gaufres au chocolat. Elles ont extra besoin, beaucoup, beaucoup. Alors, pour les animaux. Donc, j'ai d'abord pris les petits nonos comme ça pour la petite, pour les loups. Puisqu'elle est tout gros, elle ne sait pas les manger. Celui-là, pour le gros, que Manon lui avait mis dans le swap et il avait adoré. Donc, je me suis dit qu'il allait être content d'en avoir un nouveau. Là, c'est un peu pour les deux. J'ai repris des friandises pour le chat. Comme d'hab, voilà, j'en ai pris quatre. Il n'y avait pas ceux que je prends d'habitude. Là, c'est au poulet. C'est ceux à la dinde, je crois, qui sont anti-herbol. Donc, tout de poil, là. D'habitude, je prends ceux-là, c'est les verres, je crois. Mais là, je ne les ai pas trouvés. Et pour finir avec les friandises, je crois, on a repris deux sacs comme ça. Donc, là, dedans, vous avez un kilo, je crois. Alors, attendez, ouais, un kilo. Il y a deux sortes, enfin, il y a plusieurs sortes différentes. Là, on a poudé avec des plats à l'intérieur pour la petite, il y a des plus faciles à aller manger. Il y a des comme ça. Et dans l'autre, ils sont différents. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais voilà. Le gros, il adore le tout gros ici, là. Ceux-là, ils les aiment bon. Alors, ensuite, on passe plus dans la beauté. Je me suis pris deux fois les lingettes pour les lunettes comme ça parce qu'ils n'y sont pas tout le temps et c'est vraiment chiant. Il faut avoir 50 pièces pour nettoyer les lunettes dedans. Donc, je pense que je vais en laisser un en haut pour nettoyer mes carreaux à chaque fois que je vous dis, oh, j'ai mes carreaux dégueulasses et en mettre un en bas pour quand mes carreaux sont vraiment dégueulasses. J'ai pris des grosses à dents électriques. Donc, elles sont adaptables sur les Oral-B. Donc, c'était génial. J'ai vu le prix. Il y en a 8 dedans. Et vous aviez aussi un grand paquet de 20, je crois. Un tout gros paquet. Après, je me suis dit, on ne va pas exagérer non plus. Si après, elles ne sont pas vraiment adaptées ou qu'elles s'abîment trop vite, il faut voir. Donc là, j'ai pris un petit paquet. On verra ce que ça donne. Toujours pour les dents, je me suis pris deux signales intégrales with complete. Carry, gencifs, plaques, émailles et sensibilité, tartre, blancheur et halène fraîche. Donc, je me suis dit, voilà, on fait tout en un. Surtout, la sensibilité. Ça va beaucoup mieux, la sensibilité, que celui de l'Aldi. Mais celui-ci était quasi au même prix que celui de l'Aldi en étant plus complet. Donc, j'en ai pris deux d'un coup. Donc, voilà. Normalement, je n'utilise qu'Oral-B blancheur. Mais bon, là, il faut que je change un peu. Toujours pour les dents, j'ai pris des petites brossettes interdentaires comme ça, mais en caoutchouc. Donc, je me suis dit, je vais tester. On verra bien. Je ne les ai pas bien chères non plus. Et surtout que dedans, vous avez 40 pièces. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est des petites brossettes interdentaires. Donc, on verra bien. Alors, avant de passer à ce qui est beauté, j'ai trouvé ce qu'on voit passer absolument partout depuis que Karine crée une mise boue pour une apparition s'agène. C'est le planeur, là. Je le voulais trop. En fait, au départ, je voulais un planeur, un desk planeur. Et puis, je ne l'ai pas trouvé. Donc, je me suis pris de celui-ci. Écoutez, de toute façon, je crois qu'il n'y a pas les dates de noté dessus. Donc, je peux noter un peu ce que je veux exactement. Donc, voilà. Il est très beau. Je suis très contente. Et c'est tout ce qui compte. Voilà. Au pire, ça me servira de... 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 Des petits cahiers classiques pour faire mes vidéos. Et puis, point barre. Mais voilà. Je le voulais trop. Après, moi, je coupe toujours les petits élastiques, là. Parce que c'est un truc qui m'emmerde. Vu que l'agenda, je le balade pas. Il reste dans mon bureau. Donc, le petit élastique m'emmerde toujours. Donc, Karine, je ne te dis pas merci si tu passes par là. Pour les cheveux, j'ai trouvé justement la Colossayos. Donc, pas celle que je préfère que j'ai pris décorale. En formule un peu plus métallique. Mais celle que j'ai actuellement sur ma tête, qui est la Noire Intense. Donc, voilà. J'en ai pris deux. Elles étaient à 3,49€, je crois, de mémoire. Je ne sais plus. De toute façon, le prix s'est affiché. Et voilà. Comme ça, j'ai un stop de colo. Imaginez-moi. Toujours pour les cheveux. Alors, j'ai trouvé enfin, après, les petits élastiques comme ça. Vous savez, en plastique, là, au caoutchouc. J'utilise toujours pour faire mes petites couettes. Mais comme je ne les avais pas trouvés au départ, j'avais trouvé ceci. Et je les ai gardés quand même dans le paquet. Parce que je me suis dit, ça peut être pas mal. Ils abîmeront peut-être moins les cheveux. C'est des petits. Vraiment petits, mais en espèce d'élastique, quoi. Des classiques. Donc, pour faire mes deux petites couettes. Ça peut être pas mal. Et je me suis pris aussi un lot de 3 chouchous. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais voilà. Il y a un noir, un argenté et un à fleurs. Donc, écoutez, c'est la mode de nouveau au chouchou. Dire que je mettais ça quand j'étais gamine. C'est de nouveau la mode au chouchou. Et voilà. Toujours dans les cheveux. Donc, je ne dis pas merci à Amy cette fois. Je me suis pris le Ziss Air Mask Aloe Vera Juice et Banana. Voilà, c'est à cause d'Amy. Donc, voilà. Il fait 200 ml. Est-ce qu'il est scellé ? Non. Oh, pétard. Ça sent bon. Oh, la banane, mais la vraie banane. Pas la banane chine. J'adore. Oui, je pense que c'est le prochain. Je vais tester une fois que j'ai fini mon ATI. Alors, je me suis pris deux bouteilles du toner. J'aime beaucoup le Face Toner Refraîchissant. Toner visage rafraîchissant pour tout type de peau. 400 ml pour le prix. Il est d'enfer, donc j'en ai pris deux. Ça dure quand même assez longtemps, 400 ml. Je me suis repris trois bouteilles d'eau de rose. C'est les scelles qu'il y avait dans le rayon. J'ai tout pris. Voilà. Désolée pour celles qui vont passer aux actions de mes sensibles juste après. Et je me suis pris quatre démaquillants pour les yeux. Elvira, que j'aime aussi beaucoup. Rapport qualité, quantité, prix. Il est d'enfer. Donc, je fais mon socle. Puisque je ne vais pas chez Action très souvent. Donc, quand j'y vais, je vais faire un stock. Alors, j'ai pris. Je cherchais autre chose, mais c'est le seul truc que j'ai trouvé comme ça. Donc, je l'ai pris. Des éponges. Alors, les grosses m'intéressent absolument pas. Je voulais juste les petites parce que je m'en sers pour blender ma base. Pour appliquer ma base sur les paupières. Donc, les espèces de cacahuètes, je les utiliserais pour ça. Et les petites jaunes aussi. Les grosses, je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Je verrai bien. Je vais les tester. Parce que j'utilise la petite de chez Imax. Mais la base à paupières tâche vite les éponges. Et comme je les lavais souvent en appuyant bien pour enlever la base. Du coup, ils se cassent beaucoup plus vite que les plus grosses. Qui est juste avec du fond de pain. Donc, voilà. Je testerai une comme ça. Si je n'aime pas, je refouterai sur Vinted ou je ne sais pas. Alors, pour terminer, j'ai pris quelques petits masques. Alors, j'ai pris le Belle des Disney parce que je ne l'avais pas. Donc, voilà. Je l'ai juste pris parce que j'avais envie de le faire. Enfin, j'avais envie de l'avoir. Voilà. Je fais très rarement des masques. Mais voilà. J'ai pris celui-ci à l'avocat Fruity Face Cheat Masque Nourrissant. De chez Beauty Department à l'avocat. Il est trop mignon le petit packaging. Donc, voilà. On verra bien. Et il m'en a qu'un. Oh, il y en a un que j'ai perdu. Tant pis. J'en retrouverai plus tard. Mais voilà. J'en ai pris trois de la même gamme. Il y avait celui-ci avec la petite panthère. Et j'avais pris un panda aussi. Donc, j'espère que je ne l'ai pas perdu ailleurs. Avec un petit panda. Et comme vous le savez ou pas, Georges a dit qu'à 4000 abonnés, il ferait un live avec moi où il fait un masque. Et je vous avais dit qu'il fallait que j'en trouve un qui va avec lui. Et j'en ai trouvé un qui va bien avec lui. Voilà. Un petit gorille. Donc, celui-là est réservé à Georges pour mes 4000 abonnés. Je vous le rappelle. En live. Donc, abonnez-vous si vous voulez voir ça. Et pour terminer. Je dis bien pour terminer. Et le petit panda, c'est dommage. Je ne sais pas où il est. Parce qu'il était trop chou. Trop choupi. Je ne sais pas où il est. Il a dû rester au fond du sac. J'espère que je ne l'ai pas perdu entre temps dans le magasin. Tant pis. Et pour terminer, je me suis pris un petit truc de déco encore. Pour mettre dans mon fond. Qui ira très bien avec la boule d'icône, je pense. C'est ceci. Alors, c'est totalement inutile. On est d'accord. Mais c'est une petite couronne. Il y avait en doré et en argenté. Donc, comme moi, je n'aime pas le doré, j'ai pris l'argenté. Voilà. Couronne de décoration. Il n'y a pas de détail et tout. Si vous voulez mettre une bougie à l'intérieur, vous pouvez. Mais voilà. J'ai trouvé les détails vraiment très jolis. C'est très beau. Voilà. Et comme je suis une fille, n'est-ce pas ? Ça m'ira bien. Je trouve. Donc, voilà ce qui conclut ce haul. Je ne peux pas dire que c'est un mini. Je ne peux pas dire que c'est un big. Je ne sais pas trop où j'en suis. Après, on s'est bien lâchés chez Action. Parce que, comme je vous l'ai dit, la dernière fois que j'y suis allée, j'ai juste acheté du papier cadeau pour les fêtes. Et je crois que le dernier haul que vous avez eu, je vous le remets dans le petit i. Je crois qu'il date d'il y a 4 ou 5 mois. Donc, voilà. Et quand j'y vais, je vous dis, je fais vraiment un stock de tout ce qu'il me faut. En fait, je fais une liste dans mon téléphone des produits Action qui me manquent, que je vais tomber à court et tout ça. Et une fois que la liste est bien remplie, on y va. Ou alors, quand il nous faut vraiment un truc en particulier et qu'on sait qu'on va trouver chez eux pas trop cher. Sinon, on ne court pas tous les jours ou toutes les semaines d'action. Surtout en cette période de Covid. Bref. Donc, voilà. Maintenant, je vais pouvoir ranger tout le portail. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ce haul vous a plu. Voilà. Pour m'encourager à ne pas y aller trop souvent. Surtout parce que je trouve que c'est bien. Je n'y vais pas très souvent. Je fais de temps en temps un petit haul comme ça. C'est sympa. Sinon, on est bien. Et donc, on se retrouve, je ne sais pas quand, puisque celle-ci est une vidéo bonus. Donc, je ne sais pas si vous... Aujourd'hui, ça va être mort. Je crois qu'il est déjà 3 heures. Là, je vais faire ma petite sieste de grand-mère. Donc, vous l'aurez jeudi. Donc, il y a une vidéo vendredi. Voilà. Enfin, vous verrez bien. Et donc, en attendant la prochaine vidéo, moi, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501